Moi c'est Annalena, je suis chargée de campagne aux Amis de la Terre et je travaille sur les soutiens publics aux projets d'énergie fossile. A travers un dispositif qui s'appelle les garanties à l'export, l'État peut être assureur auprès d'entreprises françaises pour que les banques privées leur accordent des prêts plus facilement. Le problème, c'est que via ces garanties à l'export, les États soutiennent aussi des projets de pétrole et de gaz. Autrement dit, des bombes climatiques complètement à rebours de l'urgence écologique. Rappelons-le, le charbon, le pétrole et le gaz sont responsables de 80% des émissions de CO2. Or, entre 2009 et 2019, la France a soutenu des projets de pétrole et de gaz à hauteur de 9 milliards d'euros. Entre les lignes, c'est en fait l'argent des contribuables qui est utilisé par l'État pour assurer ces projets et qui participe ainsi à aggraver le réchauffement climatique. Aux Amis de la Terre, pendant plusieurs années, on a enquêté, sensibilisé les citoyennes et citoyens et fait pression sur le gouvernement et les députés pour qu'enfin la France cesse de soutenir les projets d'énergie fossile. En 2015, on a obtenu une première victoire sur la fin des soutiens au projet de centrale et charbon. Puis fin 2021, après qu'on ait mis la pression à l'État pendant un an, la France s'est retirée d'un projet gazier de Total en Arctique. Enfin, en septembre 2022, le gouvernement a annoncé qu'il ne soutiendrait plus les projets de pétrole et de gaz à l'étranger. C'est une victoire historique pour le climat. Et cette victoire, elle existe grâce à vous. Parce que sans le soutien des membres de notre fédération, on n'aurait jamais pu arriver jusque là. Vous allez me dire que la France n'est qu'un tout petit pion dans le système financier mondial. Mais en réalité, la France a une certaine puissance économique et diplomatique. Et elle doit l'utiliser pour être chef de file auprès des autres pays. Pour que cette victoire ait des retentissements à l'échelle internationale et permette de vraiment ralentir le réchauffement global, les autres pays doivent cesser eux aussi leur soutien financier aux énergies fossiles. En travaillant avec nos partenaires internationaux, on reste mobilisés pour que des engagements ambitieux soient pris par tous les acteurs. Les banques françaises sont concernées elles aussi. Car sans prêts des banques, pas de projets pétroliers et gaziers. Cette victoire nous donne du courage et de la force pour continuer et aller encore plus loin. Et pour ça, on a besoin de vous.